Comment vivre au mieux cette situation de crise ? Moi je vous propose un recentrage en six points. Pourquoi un recentrage ? Parce que ce qui est le plus difficile, c'est qu'entre notre mental est aussi dans un état de nervosité, est en stress. Quand notre mental a le sentiment qu'il perd tout le contrôle et qu'il n'a plus la possibilité à un moment donné de reprendre les règnes de sa vie. Donc moi c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Je suis Armelle Thimine, je suis thérapeutique coach spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et quand les gens viennent me voir, ils sont justement curieux d'avoir les outils pour savoir comment faire pour changer leur réalité. Une des choses dans cette première vidéo que je vais vous partager, c'est déjà que le recentrage a un pouvoir énorme. Parce que ce recentrage va vous permettre de revenir vers vous et de ne pas vous perdre par rapport à ce qui se passe actuellement. Voilà. D'abord le sentiment que vous avez le pouvoir d'agir, le pouvoir de changer votre réalité. Et ce sentiment-là, il est... Quand vous l'aurez reconnecté à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir mieux vivre et mieux vous adapter avec la situation actuelle. Comment faire ? La première chose à faire, c'est déjà de vous rappeler que vous êtes créateur de cette réalité. Ok, cette réalité qui est en dehors de moi, je ne l'aime pas, d'accord. Mais que je l'aime ou pas, elle est la résultante de ma vibration. C'est inéluctable que je le veuille ou non. Ok, ça c'est la première acceptation. Et le premier appel qu'on a besoin de faire, c'est moi qui ai créé cette réalité. La deuxième, c'est que si c'est moi qui ai créé cette réalité-là, qu'est-ce que ça génère comme émotion à l'intérieur de moi ? Et la deuxième chose à faire, c'est justement d'aller prendre la responsabilité de vos émotions. Personne n'est responsable d'une émotion qui se réveille à l'intérieur de vous. Cette émotion, elle appartient à votre histoire. Cette émotion, elle appartient à vos blessures. Ça veut dire que la situation actuelle a juste réveillé quelque chose de latent qui était à l'intérieur de vous. Par exemple, moi, dans mon histoire, j'ai vraiment un conflit par rapport à l'autorité. C'est normal que dans la situation actuelle, cette émotion-là se réveille. Je ne vais pas trouver un responsable par rapport à ça. Je vais prendre la responsabilité de mon histoire parce que c'est moi qui vais mal. Donc, dans la mesure où moi, je ne vais pas bien, je vais m'occuper de qui ? Pas les autres, mais de moi. Je vais m'occuper et être dans un espace où je peux changer les choses. Donc, j'ai le pouvoir de changer les choses en moi, donc je vais m'occuper de moi. D'accord ? Donc, à partir de là, le fait déjà de dire, ok, c'est ma vibration intérieure qui fait que cette réalité, elle est ce qu'elle est, ça m'amène à revenir encore à l'intérieur de moi, de me dire, ok, il va falloir que je change ma vibration. Donc, je vais commencer par prendre la responsabilité de mes émotions. D'accord ? La troisième chose que vous pouvez faire, c'est aussi de vous rappeler que tout est absolument juste. Tout est absolument juste parce que tout est ma création. Dans la mesure où vous, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous, vous voulez du bien ? Est-ce que vous voulez le bien pour vous ? Est-ce que vous, vous souhaitez le meilleur ? Je pense que vous allez me dire, oui, alors si vous, vous souhaitez le meilleur et c'est ce dont vous vibrez, pensez bien que l'univers, lui, va émerger des situations qui ne vous conviennent pas pour vous permettre de rétablir des situations qui vous conviennent davantage. Il va vous amener vers le bonheur, vers la paix, vers ce que vous souhaitez. Mais ça va vous demander aussi de poser des actes, d'oser poser des actes pour vous permettre d'ancrer cette vie que vous désirez avoir. Donc, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que cette situation-là va réveiller des blessures profondes en nous afin que nous ayons le courage justement de dire, ok, c'est bien ça. Ça, ça a été un frein, un blocage chez moi. D'accord, jusque-là, j'ai fait en sorte que l'extérieur, que les gens extérieurs de moi, que le gouvernement, que des amis, que mon conjoint puisse me l'apporter. Mais cette situation actuelle me renvoie qu'il est temps, pour moi en tout cas, de retrouver cette ressource à l'intérieur de moi pour être en cohérence entre ce que je veux et aussi les actions que je vais poser et aussi mon positionnement. Et ce mouvement d'alignement n'est pas forcément facile, mais c'est en ça que tout est juste. C'est l'invitation de la vie. C'est l'invitation par rapport à cette situation. Donc, on va donner un exemple au concret. Moi qui ai un besoin intense de liberté, justement, c'est normal qu'émerge en moi à travers cette situation-là. La seule chose que je vois, c'est que ma liberté soit prise puisque c'est ce qui est touché à l'intérieur de moi. Donc, elle me permet de prendre conscience qu'effectivement, j'ai délégué ça, je ne l'incarne pas. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, j'ai besoin de retrouver cette liberté, cette souveraineté suprême que je suis. J'ai besoin de reprendre l'autorité dans mon monde à moi. J'ai besoin de retrouver ma souveraineté. Ça, c'est très clair. De quelle façon, je ne sais pas encore. Mais au moins, je me rappelle que cette situation, je la crée et elle est juste parce qu'elle va me permettre justement de… Elle est juste parce qu'elle est ma création. Elle est là pour me permettre d'aller vers ce que je souhaite pour moi. D'accord ? Et donc, du coup, ça nous ramène au quatrième point qui est que… Qu'est-ce que ça éveille en moi cette situation ? Donc, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que ça réveille en moi ? Qu'est-ce que ça éveille en moi ? Que je peux changer dans ma vibration et que je peux incarner ? Quelle est l'invitation ? Quel est le wake-up du jour en fait ? En ce qui me concerne, le wake-up, c'est réveille-toi. Cette liberté-là, si tu as envie de la vivre, incarne-la. Parce qu'à l'heure actuelle, la vérité est. La vérité se présente à moi qu'elle n'est pas… Je ne la vis pas à l'extérieur de moi dans ce contexte-là. D'accord ? Donc, ce quatrième point est la conscience de porter, d'ouvrir les yeux sur quelle est l'invitation. À quoi ça m'invite à changer en fait cette situation ? D'accord ? Le cinquième point qui est, quelle est l'action juste pour moi ? Comment je peux me positionner à travers ce qui est cher à mon cœur ? Comment je peux incarner ce qui est important pour moi ? Donc, faites une ne serait-ce que la plus petite action que vous pouvez faire, qui est écologique pour vous et qui vous permet d'être aligné avec ce que vous désirez dans votre cœur par rapport à la situation actuelle. En sachant pertinemment que la situation actuelle en tant que telle est donc à votre service. Elle vous sert, elle vous permet de vous mettre en mouvement pour poser cette action qui est vraiment juste pour vous. Pour que vous ayez le courage d'incarner ce que vous êtes, ce que vous choisissez d'être, ici et maintenant. Et donc, le sixième point qui est important, c'est aussi de se rappeler, parce que ça fait du bien, parce qu'on a l'impression parfois que ça s'éternise, ça ne finit jamais, que tout passe. Que de toutes les façons, tout passe. Rien n'est permanent. Et ramenez cette phrase à l'intérieur de vous. Tout passe de toutes les façons. Ça ne restera jamais comme ça. C'est impossible. D'accord ? Et ensuite, que, et moi ça me fait du bien de dire ça, que la vie me veut du bien. Parce que je sais que je me veux du bien. Je sais que tout ça est à mon service. Tout ça est là pour que je puisse grandir. Pour que je puisse incarner et créer la vie que j'ai vraiment envie. C'est-à-dire qu'on crée aussi, toutes ces situations qui sont difficiles, sont des points d'évolution pour moi. Sont des moyens d'évolution pour moi, ni plus ni moins. C'est que des sources d'informations. Et me rappeler ça me fait du bien. Je vais vous récapituler les six points. Et ce que moi je vous invite à faire, c'est justement d'intégrer ça, de vous rappeler, de vous faire un rappel tous les matins, avant de commencer votre journée, afin de rester vraiment aligné dans votre centre. Et aussi, le soir, avant de vous coucher, afin que vos cellules, que votre inconscient enregistre cette information-là dans vos cellules. Donc, la première chose, c'est de se dire, ok, tout est vibratoire, donc toute cette situation-là est la résultante de ma vibration intérieure. Je suis créateur de ma réalité. Même si c'est difficile pour moi, c'est important pour moi. de me rappeler que c'est moi qui ai créé cette situation. Pourquoi je l'ai créée ? Le deuxième point, pourquoi ? Pour me permettre de faire l'expérience de quelque chose qui est important pour moi. Ok, mais qu'est-ce que ça vient toucher chez moi ? Je m'interroge en fait. Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi ? Qui me dérange ? Et ce qui me dérange, c'est vraiment ça que j'ai besoin de changer. D'accord. Ensuite, accueillez vos émotions. Je me sens responsable de mes émotions. Ce que cette situation réveille en moi contribue vraiment à l'expérience que j'ai besoin de faire. C'est vraiment ça que j'ai besoin de changer en moi. Ok, une fois que ça c'est clair et que j'accueille mes émotions, je ne rends personne responsable. Je prends la responsabilité de ma vibration, donc la responsabilité de ma création. A partir de là, à partir de ce questionnement-là, ça va vous permettre justement de vous rappeler que tout est infiniment juste. Parce que tout est là pour vous permettre de vous réveiller. Tout est un moyen d'évolution pour vous. Toutes ces situations ne sont que des éléments d'évolution pour vous. Donc, tout est absolument juste. Et besoin de vous rappeler ça dans la journée. Ok, tout est absolument juste. Et puis après, à partir de ça, le cinquième point c'est, quelle est l'action que je peux mettre en place et ne serait-ce que la plus petite action ? Et le sixième, c'est de me rappeler certaines phrases qui me font du bien, qui sont que, ok, tout passe, rien n'est permanent, d'accord. Et ensuite, que véritablement la vie me veut du bien. Parce que tout va contribuer pour moi, afin que je puisse évoluer et grandir, si j'en ai envie. Donc, mettez tous ces petits rappels, faites une fiche avec ces rappels-là et rappelez-vous et vous allez voir que ce recentrage va vous faire un plus grand bien par rapport à la situation actuelle. Et si vous avez de la difficulté à voir ce qui se joue pour vous vraiment, comment vous pouvez changer votre vibration, n'hésitez pas à prendre une séance individuelle. Je serais ravie de vous amener un éclairage, de vous accompagner et de vous donner les moyens justement de transformer cette vibration, là, ici et maintenant. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un commentaire, une question si vous voulez. Partagez cette vidéo et sentez-vous libre de le faire si vous avez envie que votre entourage justement profite de ces astuces et de ces outils. Je vous dis à très vite. Merci bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.